J'avoue que je suis d'accord avec toi, Inkling pour moi ça fout droit à Airbizarre et Dracoff. Ouais j'ai l'impression mais peut-être que c'est pas autant que ce qu'on dit. Bah en tout cas on va... Donc on commence, on est sur PS2, assez classique. On va voir le matchup dans le tas hein. Qu'est-ce que ça donne ? Donc Yuno qui se prend déjà une bombe puis up for up air. Un directeur. Mais ça répète tellement vite Inkling. Mais Carapuce aussi ça peut... D'accord. On peut trouver un kill peut-être ? Oui. Dommage de up qui ne connectera pas. Ça aurait pu passer en vrai hein. Surtout qu'il s'aurait rien pris en retour donc franchement fallait tenter. Mais donc maintenant deux retours en neutral, enfin plutôt en avantage entre temps. Bon Axor qui joue bien autour de ce Carapuce hein. Et là elle trouve le... Ok on attend le switch, c'était bien joué. Bon c'est vrai que les PT ils font un peu tout le temps le switch à ce moment là. Mais il faut pas le zéro. Mais au calme, au calme. C'est quand même bien joué. C'est grave un peu WC là pour Yuno. Et on est rentré pour Sandal. Oh. Ok on vendra reverse. Et c'est vrai que en fait PS2 qui a un plafond assez bas, ça peut être très très fort pour iVisor je pense. Franchement avec un side B et tout upper, tu peux vraiment faire du sable. On retrouve le back air, on switch sur Charizard, c'est vrai que c'est plutôt judicieux vu qu'on passe à 169. Et même avec trap, oui. Et en plus on trouve la rage, enfin on va dire mal de rage. On trouve le up tilt mais Waffle qui a son table. On est en ledge trap, on se tire grâce à des têtes aux attaques. Ouais et on passe à 177 pour Yuno mais... Un diablo je demande comment il me cling tu l'homme. Est-ce que vraiment il va galérer hein. Ah dommage on avait la ride. Ouais on avait le back air et là... Ah ouais parce qu'il a que le back throw qui tue mais du coup faut être dans le sens. On retrouve le down smash cependant. Mais donc là euh... En vrai même avec tous les pourcents que... Ok. J'ai jamais vu Karabuz tuer au upper. Ouais la DI un peu en carton j'ai imaginé. Et justement même avec tous les pourcents que Axar avait trouvé ben... Comme c'était dur de tuer au final on est plutôt even. Alors qu'il a mis genre deux fois plus de dégâts que Yuno à peu près. Cependant Upthrow nerf euh... Faire la bombe qui traverse le side beat Karabuz. Interessant il est couvert donc. Et donc là il va prendre beaucoup de dégâts. Sauf... Oh dommage le roller. J'ai pas compris comment le roller s'allait. Y'a eu un F tilt sur le roller. Ouais mais quand même. Ouais je me dis si. Un petit coup de queue de Karabuz ou un énorme rouleau. Dommage. On aura pas ce down air. Et puis Yuno qui est sympa. Mais là Axar qui... Non il a encore son obstacle auteur. Et là je connais pas les pourcents de Bouya. Mais c'est possible que ça soit à peu près maintenant. Il change encore ouais. Alors le F smash. Ohlala. La régie la régie ouais. Les gooooo. Ça connerve. On a une image par seconde. Ok donc switch. Bravo peu. 60 FPS. Switch. Et ouais du coup je connais pas le pourcent de Bouya. Je pense que là c'est passé parce que... Après là c'est Charizard tu vois c'est plus lourd. Ok on trouve les dernières. Ouais mais 627 c'est beaucoup parrément. Ouais je dois te dire. J'ai l'impression que ça serait un peu trop. J'ai l'impression que ça serait un peu trop. Mais si tu vois je pense. Ouais mais switch sur Karabuz la 140 c'est pas très... Non mais pour éviter le combo tu vois. Ok là ça a été. Pourquoi pas. Yuno qui bourre mais ça marche. Franchement ça marche. Ça marche hein. Tu peux pas dire que c'est un mauvais play. Ok on aura pas ce projeur. Mais maintenant ça va être très compliqué parce que... 32% c'est quasiment un pourcentage de kills. Ok la bombe il aura tué. Et donc on revient à une situation plutôt even. Légèrement en faveur de Yuno. Il est scoufflé smash. Ah ouais ouais il y a de la corruption. Non c'est pas de la corruption. C'est du favori. C'est pas la même chose. Ah ouais. On aura pas la punition malheureusement. C'est pas la même chose. Et Yuno quasiment couverdante. Là. Il y a une différence si t'es couverdante ou quoi ? Faut plus de dégâts quand t'es couverdante. Ah j'sais rien. Je pensais que c'était juste visuel. Non non. C'est un vrai impact dans la chope. Ah c'est une vraie mécanique. Et donc euh... Akshore qui a réussi à... Bien retourner la situation. Plutôt even même à son avantage. Alors que ça partait pas comme ça en début de stock. Est-ce qu'on trouve l'offre upper ? Non. Déjà en dehors de la fenêtre je pense. Un peu ambitieux. On touche pas non plus l'offre upper. Je crois qu'aucun des deux a deux kills pour faire maintenant. Ça va être... J'allais dire ça va être full neutral. On balance la upsmash direct. Première game pour Akshore. Ah là il avait plus du tout d'angle quand on voyait. C'était son dernier upsmash. Et après fallait changer. En tout cas c'est bien joué pour Akshore qui prend la première game. Yuno on l'a vu un peu hocher la tête à la fin de la game là. Il s'en est voulu de cette prise le upsmash. A voir comment il va réagir là. En tout cas on est toujours sur PS2 je crois. Oh faudrait que j'aille tester les nouveaux crocs messieurs aussi. Certes mais on est en cast là. Et t'as pas raison. On retourne sur PS2. Donc Akshore qui a bien géré la game d'avant. Même quand Yuno avait une lead il a réussi à bien revenir. Et c'est un peu ce qu'on disait. C'est un peu ce qu'on disait. Inkling qui a damage output de malade. Mais c'est dur de tuer. Surtout quand t'es contre un drak au feu. Du coup Akshore qui trouve bien le lead. Le roller. Swash qui tue déjà. Et donc Akshore qui trouve un très bon lead. Seulement 44%. Yuno est forcé d'aller sur drak au feu. Alors qu'il a à peine 30%. Mais. Ah. Ca pourrait se finir sur un def. Non. Akshore qui arrive à revenir au back air. Et donc ouais. Il cruche son écart. Ca commence à devenir compliqué pour Yuno. Il va falloir tuer. Sinon. C'est difficile. C'est difficile. On trouve le B. Il y a l'aspect à un mur d'ailleurs. On trouve le upper. Le kill est pris. 71%. Donc plutôt bon lead pour Akshore. Mais. On trouve le roller. Le smash. Qui tue pas. Parce que c'est drak au feu. Drak au feu c'est lourd. Mais on est à 140%. On est sur PS2. Maintenant. Bah ouais. Bah Yuno fait 6-10. Parce que. Parce que. Il est à 0. Il va pas le tuer. Baxxro 7-10. Oh non. Baxxro 7-10. Non. 7-10 c'est trop dangereux. Je comprends. Attends. Par contre il a pris que ce. Là il est mort. Oui il est mort. Oh non il est mort. Il est mort. Et là. Ouais. Par contre là. Yuno qui bénéficie vraiment de sa rage. Parce que. Il l'a touché à peine. 2 ou 3 ou 4 fois. Et 70%. Et il a mis Baxxro back air. Ca met 30%. Ca le met off state. Et là. Et là on trouve un autre back air. Et oui. Le back air de. Ah bah voilà. Un peu ambitieux. Il a fait la même chose qu'Ace Walker. Et il a voulu tenter la sauce. Ca a pas marché. Donc. Il perd sa stock là-dessus. Oui. Mais Yuno qui a finalement plutôt bien revenu. Cette game. Et plutôt bien comeback. Ah Axor qui teckra pas. Et c'est la mort malheureusement. Et donc maintenant. C'est exactement. Ah je pense il s'y attendait pas. Les mêmes pourcents des deux côtés. Donc. Yuno qui a. Qui a plutôt bien géré cette game finalement. En connaissant le man qu'Axor a tué en ce moment. Je pense. Là en plus. Vu les pourcents qu'il met. Il avance ce qu'il a. Je pense. Il est bien parti pendant cette game. Ouais. Là y'a moyen. On va voir comment Axor a. Bon. La game d'avant. Il avait aussi un plutôt bon vie. Attention. Et finalement Axor a réussi à retourner la situation. Mais. Ouais. Donc. Clairement. Clairement. On n'aura pas le B. Qui aurait probablement tué. Parce que. PS2. Plus il était tout en haut. On s'aurait tué ça. On trouve le roller. Ça me fait pas. Parce que. Ouais. Il a batté. Genre il était tout touché au sol. Ça fait tout le temps ça. Là les pourcents sont even. Plutôt even. Mais. Attention au Bouya. Ouais. Mais. Je crois qu'avant. Il était à des pourcents plus bas que ça. Il pouvait déjà plus le faire. Je peux me tromper mais. On n'aura pas le downer malheureusement. Ouais. Et on vient trouver le roller smash. Yugo qui est. Yugo. Putain. Yuno. Yuno qui est déçu malheureusement. Yuno. Tombe. En los arbre raquette. Très beau match.